Musique A tous les amateurs d'extraordinaire et d'imprévu, à toutes celles et à tous ceux qui lisent le journal, surtout pour y trouver des histoires, Pierre Véry et Maurice Renaud présentent Faits divers, une émission réalisée par Pierre Billard. Musique Vous pourrez entendre ce soir le gendarme du bout du monde, une nouvelle radiophonique de Jean Bommard, et le petit courrier des amateurs de mystère et d'aventure, avec Germaine Beaumont et Roger Réjean. Musique Il y a quelques semaines, Jean Bommard, l'auteur bien connu de nombreux romans d'aventure que traverse la sympathique silhouette de son héros préféré, le poisson chinois, nous déclarait avec bonhomie ici même « J'ai toujours aimé les îles, probablement parce qu'un des premiers livres que j'ai lus dans ma vie, ce fut « L'île mystérieuse » de Jules Verne. Sans doute est-ce de cette lecture qu'il a gardé le goût de l'exotisme que nous lui connaissons, et c'est évidemment pour cette raison que Jean Bommard a choisi comme point de départ de l'histoire qu'il a écrite pour vous le fait divers suivant où il est question d'une île. Le gouvernement de la colonie britannique des îles Seychelles, dans l'océan Indien, met en location pour cinq ans l'île de Saint-Pierre qui fait partie de l'archipel. C'est un îlot de corail d'un kilomètre et demi de diamètre s'élevant de cinq à dix mètres au-dessus de la mer. Il est situé à 650 kilomètres de Maé. Ce fait divers nous a été adressé par M. Henri Reynaud à Caluire, Rhône, qui recevra la brochure dédicacée. Jean Bommard nous ayant demandé, en plaisantant, si nous verrions un inconvénient à ce que, pour la commodité de son récit, il transporte l'île de Saint-Pierre de l'océan Indien dans l'océan Pacifique, nous n'avons pas cru devoir lui refuser cette autorisation. Son histoire, en effet, est intitulée « Le gendarme du bout du monde ». Océan Pacifique ou océan Indien, la moralité de cette aventure, n'est-ce pas, est que si loin que l'on aille, on finit toujours par trouver un gendarme ? Alors ? Alors écoutez, s'il vous plaît, la savoureuse aventure du gendarme du bout du monde. Jacques Morel, le gendarme du bout du monde, Gaëtan Jour, un autre gendarme, Montcordier, le commandant Leloup et Kiduyenne, le natif du bout du monde. Dans « Le gendarme du bout du monde », une histoire vraie de Jean Bommard. « Le gendarme du bout du monde » « L'encre est au fond, commandant. Dix brasses. » « Laissez filer trois maillons. » « En arrière doucement la machine. » « Étranglez la chaîne. » « Stop. » « Machine stoppée, commandant. » « Comment ? On n'entre pas dans le lagon ? » « On fera nuit noire dans cinq minutes. » « Nous sommes à dix brasses au-dessus d'un fond de coraux, Robin. » « Le commandant Leloup se sent mal à l'aise avec ses rangées de rasoirs hérissées sous la coque de son cher du noir. » « Il ne se fit pas à la carte ? » « Non. » « Les cartes d'ici datent d'avant-guerre. » « Et depuis 1939, les coraux ont poussé, vous pensez ? » « Oui, ça, c'est juste. » « Nous n'entrerons dans le lagon d'Ivaoppa qu'au grand soleil, avec un timonier en haut de mât pour crier la route. » « Dans ce lagon, il m'étonnerait que le loup s'y attarde. » « On va embarquer en vitesse le gendarme gouverneur qui moisit à Ivaoppa depuis trois ans, s'il n'est pas mort, et le remplacer par un de ceux que nous avons dans le poste avant. » « Mais comment s'il n'est pas mort ? » « Ça arrive. » « Dans ce cas-là, on se fait montrer sa tombe et on le détère. » « Pour quoi faire ? » « Pour vérifier que ses administrés ne l'ont pas mangé. » « Par exemple ? » « Je plaisante, mon vieux. » « Ces pauvres diables sont les gens les plus doux et les moins belliqueux de la Terre. » « Ici, le dernier inventaire, il y a trois ans, estimait la population à 700 habitants. » « On verra combien il en reste. » « Peut-être 600. » « 100 de moins ? » « Mais pourquoi ? » « Deux fléaux. » « Le ver des cocotiers et la consanguinité. » « Ils ne se marient qu'entre eux, bien entendu. » « Depuis des siècles. » « Depuis toujours dans certaines îles. » « Alors ils n'ont plus d'enfants. » « Plus d'enfants. » « Ou des enfants qui meurent tout de suite. » « Mais il faudrait importer du sang neuf, Varnier. » « Transporter dans chaque îlot des indigènes d'îles voisines. » « Impossible, on a essayé. » « Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? » « À la fois les petites îles perdues comme celle-ci, on se borne à leur donner un gendarme-gouverneur qu'on relève par un autre tous les trois ans. » « Bon cadeau à des gens qui manquent de tout. » « Mais ils sont bien, vous savez, ces gouverneurs, gendarmes. » « Ils viennent d'une école, à Pamier, par exemple, » « où certains reçoivent des notions de médecine coloniale. » « Pendant leurs trois ans, il y en a qui font du bon travail, je vous assure. » « Débordez la baleinière et allez mousier la deuxième ancre, le bréac. » « Oui, commandant. » « La mâcheline, gardez la pression. » « Entendu, commandant. » « Qu'est-ce que je disais ? » « Avec ses coraux sous la quai, le père-le-loup va passer une nuit aussi mauvaise que s'il avait un hérisson dans son lit. » « Mais dites-donc, Varnier, les gendarmes-gouverneurs, pendant ces trois ans, ils restent seuls dans leur île avec des centaines d'indigènes sans voir un blanc ? » « Eh oui. » « Sans courrier, sans nouvelles ? » « Eh oui. C'est dur, évidemment. » « Ils ont un poste récepteur à pile, mais c'est rare qu'ils ne tombent pas en panne au bout de quelques mois. » « Heureusement, ce sont des gens d'un moral solide. On les choisit. » « Mais il n'y en a pas qu'on retrouve fous ? » « À ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Mais le contraire, oui. » « Qu'est-ce que vous appelez le contraire ? » « Eh bien, certains deviennent trop sages, retournent à l'état de nature. » « Tenez, il y a deux ans, le commandant Leloup et moi, nous avons dû attraper à la course le gendarme-gouverneur que nous avions déposé trois ans avant à Iturapa. » « Il gambadait en pagne, couronné de fleurs et gavé de poil-poil. » « Il était devenu canaque de la tête aux pieds. » « Mon seigneur, quelle déchéance pour un gendarme ! » « Vous étiez là un cas tout à fait exceptionnel, rassurez-vous. D'habitude, il se conserve mieux. » « Tiens, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? » « Une pirogue, Varnier. » « Les indigènes ne prennent pas la mer de nuit d'ordinaire. Il fait déjà presque noir. » « Une pirogue, Babor, devant ! » « Pirogue, Babor, devant ! » « Signalé au commandant Robin. » « Mais le voilà qui arrive. » « Ce n'est qu'une pirogue, commandant. » « Je vois. Passez-moi vos jumelles, voulez-vous, Varnier. » « Voilà, commandant. » « Ça, par exemple, c'est le gendarme. Le gendarme Bostelli. » « Le gendarme de l'île ? » « Mais quel autre voulez-vous que ce soit ? Depuis huit ans que je dépose un gendarme dans chaque île, je n'en ai jamais retrouvé deux. » « Oui, c'est juste, commandant. » « Qui lui a permis de quitter son poste ? » « Je vais lui dire ma façon de penser à ce gendarme Bostelli. » « J'ai même envie de l'accueillir à la coupée avec deux hommes baïonnettes au canon et de le coller au fer pour abandon de poste. » « Il est peut-être malade, commandant. » « S'il est mourant, il est excusable de n'avoir pu attendre jusqu'à demain matin. » « Mais à la manière dont il agite son képi, c'est peu probable. » « Plutôt ivre d'alcool d'orange, oui. » « Oui, commandant. » « Oui, les copains. » « Hourra ! » « Suive-le du roi. » « Ne souriez pas, messieurs. » « N'oubliez pas que ce Bostelli est encore, jusqu'à demain, le représentant de la France. » « Et qu'il est pénible de le voir se donner en spectacle aux indigènes de son canot. » « Enfin, venez, jetez l'échelle, Varnier. » « Oui, oui, du Dunois. » « Salut, commandant. » « Remettez votre képi, gendarme Bostelli. » « Essayez d'être correct. » « Qu'est-ce que c'est que ces stingeries ? » « Excusez, commandant. » « J'étais si contente de voir le Dunois. » « Oui, je me suis permis. » « Montez à bord, voulez-vous. » « Dites à vos pirogliers de Saint-Marie et d'attendre. » « Viens, commandant. » « Les respects, commandant. » Bonsoir. Pourquoi êtes-vous pieds nus ? Je m'excuse, mais mes bâtons rétrécis, je ne peux plus les mettre. Je ne suis pas pointilleux, mais il me semble que des chaussures font partie de l'uniforme, gendarme Bostelli. Je m'excuse, commandant, je les mets tout de suite. Je les ai dans mes bagages. Parce que vous êtes venu avec vos bagages. Oui, commandant. Pourquoi êtes-vous venu avec vos bagages ? Eh bien, j'avais peur que vous ne puissiez pas entrer dans le lagon, commandant, à cause des coraux. Pourquoi avez-vous abandonné votre poste avec vos bagages ? Abandonné mon poste ? Non, non, commandant. Vraiment ? Eh bien, puisque vous amenez mon remplaçant, commandant, je... Vous auriez dû l'attendre pour lui transmettre vos pouvoirs, à terre, dans votre bureau de gouverneur, correctement. Vous êtes le représentant de la République française, vous semblez l'avoir oublié. Mais qu'il arrive cette nuit n'importe quoi à Iva-Opa, les gens de l'île se trouveront sans chef, sans directive. Vous n'appelez pas ça un abandon de poste, gendarme Bostelli ? Je m'excuse, commandant, je n'en avais pas réfléchi. J'ai cru bien faire en venant à la rencontre du Dunois pour le guider avec ma pirogue dans le chenal, à travers les coraux. Hein ? On se colle. Mais vos bagages ! Je ne m'en sépare jamais. Voyez-vous, commandant, j'ai trop peur qu'on me les vole. Bon, enfin, admettons. Venez sur la plage arrière. Dans le carré, on étouffe. Voulez-vous boire quelque chose ? Oh, merci, commandant, c'est pas de refus. Il y a longtemps que j'ai pas vu autre chose que de l'eau. Asseyez-vous. Je ne vous demande pas votre rapport, vous le ferez par écrit. Vous avez tenu régulièrement votre journal ? Oui, oui, commandant, je l'ai là. Oui, oui, nous l'examinerons plus tard. Dites-moi l'essentiel de vive voix. En gros, pas d'événement sensationnel dans l'île depuis trois ans ? Aucun, commandant. Pas d'escale de navire ? Aucune. Nous avons aperçu un voilier demain, il y a un an et demi à peu près, par gros temps. Il a disparu à l'horizon. On n'a pas trouvé d'épave. Pas de maladie, d'épidémie ? Non, enfin, rien de sérieux. Combien d'habitants à la date d'aujourd'hui ? 399 femmes et 218 hommes, commandant. Et les enfants ? Une centaine, je pense, à peu près. Vous savez, commandant, ici, ça naît et ça merve si vite. Le sang est mauvais, voyez-vous. Et puis les survivants, ils les élèvent en commun. Ça fait qu'on ne sait pas qui ils sont pour la statistique. Oui, je sais. Combien de cocotiers en rapport ? 1517 plus 300 que j'ai fait planter. Mais enfin, en gros, tout va bien. Tout va très bien, commandant. On pourrait même dire, rien à signaler. Bon. Vous allez coucher à bord, dans la cabine de votre successeur, le gendarme Carassou. Oui, commandant. Vous en profiterez pour le mettre au courant dès cette nuit et lui passez vos consignes et instructions. Demain, nous ne ferons qu'entrer dans le lagon de Ivaopa, le débarquer avec la petite cérémonie habituelle pour impressionner les indigènes, et filer. Je ne veux pas rester à la merci d'un coup de vent dans cette passe dangereuse. Ainsi, votre arrivée, que je persiste à trouver irrégulière, nous aura tout de même fait gagner un jour. Eh bien, commandant. Robin. Commandant. Voulez-vous me faire appeler le gendarme Carassou ? Il est là, commandant. À vos ordres, commandant. Parfait. Eh bien, voici le gendarme Bostelli que vous relevez à Ivaopa, Carassou. Nous allons vous laisser. Il vous lira son rapport et vous mettra au courant de la situation de l'île. À fond, n'est-ce pas ? Oui, commandant. Vous pouvez y compter, commandant. J'y compte. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, commandant. J'espère qu'il ne va pas me coller une mauvaise note sur mon carnet. Euh, pour quoi donc ? Pour être venu ici. Alors, c'est toi qui prends la suite ? Eh oui. Tu t'es engagé ? Eh oui. Tu as signé ? Pour Ivaopa et pas pour une autre ? Eh bien oui, qu'est-ce qui te prend ? Oh, non, c'est la joie. Fais pas attention, ça... Ça me prend la gorge, ça m'étouffe. Je n'y croyais plus, coquin de bon sort. Tu croyais plus à quoi ? Qu'on me relèverait. Je devenais fada dans cette île, moi. Trois ans tout seul. Oh, c'est long, c'est long, c'est long. Pauvre de moi, je me faisais un sang d'encre. Je me disais, suppose qu'il y a encore une guerre mondiale qui éclate et personne ne viendra te chercher. Ah, évidemment, c'est un risque à courir. Ah, non, non, mon Dieu, il y a deux heures, la fosse que j'ai eue, il y a eu. Tiens, le Dunois qui s'arrête au moment de chercher l'entrée du lagon. Ça fumait tout d'un coup qu'il reste immobile. Je me suis dit, ça y est, ça y est, les coraux ont tellement poussé qu'il ne peut plus entrer. Il va faire demi-tour et me laisser là. Non, tu rêves, voyons. Dans ce cas-là, il aurait envoyé sa baleinière. Ah tiens, c'est vrai, oui, peut-être. Mais tu sais, quand on se fait des idées, au nom d'un chien, vous devez revoir la France et cette chère vieille caserne de Pamier, là, boire du pinard, manger un biftec frite au milieu des tramways et des passantes avec des jolies robes, et à la terrasse d'un café, pour avoir le plus de bruit et de mouvements autour de soi. Bon Dieu ! Eh bien, tu vas pouvoir faire ça pendant tout un an. Tout un an ? Toute ma vie, oui ? Fini pour moi, les îles. Tu sais, je me fais muter en rentrant. Il va au pas, c'est ma troisième, ma troisième et dernière. J'en ai assez d'être le gendarme du bout du monde. Pourquoi l'île est si mauvaise que ça ? Il va au pas ? Non, 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 exactement comme les autres, pas plus. Et alors, les indigènes t'ont fait des histoires ? Pas l'ombre. Non, c'est l'atmosphère, vois-tu, qui vous déprime. On les voit tous crever, là, bien doucement, autour de vous. Et on se sent crever soi-même à la longue. Une épidémie, tuberculose ? Non, 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 non. C'est la race toute entière qui se languit et qui crève. Je m'attendais à ce que le commandant Leloup fasse une réflexion quand j'ai dit le chiffre de la population. Cent de moins qu'il y a trois ans. Mais il sait que c'est partout pareil dans les îles. Personne n'y peut rien. La race est usée, elle disparaît, alors. Et le pire, c'est qu'ils le savent, ces gens. Ils sont paillés, les pauvres. Oui, mais on a dû les condenser pour les enfants. Oui, oui. D'abord, ils n'en est pas beaucoup, tu sais. Et puis, mal foutus à cause de la consanguinité, comme leurs parents arrière-grand-père et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi le moral. Tant qu'ils sont bien portants, ils passent le temps à bavarder, se celerer gentiment, danser, chanter. Mais si ton malade, il se couche, il s'entortille la tête dans une vieille couverture et il se laisse mourir. Oui. Tu as beau leur filer dans le bec un remède qui ressusciterait un cheval, c'est pareil. Mais dis donc, parlons de choses sérieuses. Faudra que tu fasses reconstruire la gendarmerie. La baraque a brûlé. Oui, il y a six mois. Et je n'ai pas pu la rebâtir parce que je n'avais plus de provisions. Plus de vin, plus d'alcool. Enfin, juste un peu pour moi. Et alors, quel rapport ? Quel rapport ? Mais innocent, va. Comment faire travailler les gens ? L'argent, ça ne signifie rien, ici, puisqu'ils ne passent jamais un bateau. Alors, tant que tu auras de l'eau de vie et du pinard, tu pourras les faire bosser. Tout fait néant pour les jeux qui soient. Mais après, finis, mon ami. Ils vivent du poisson qui vont piquer au soleil, le vent, là, sur les récifs, à l'entrée du lagon. Des cocos verts ou séchés en farine de copra et de banane. Et les cocotiers poussent bien, ici ? Oh, admirablement. On pourrait en planter beaucoup ? Oh, des milliers et des milliers. Ce n'est pas la place qui manque. Et puis alors, récolter beaucoup de copra ? Eh bien sûr, et après ? Qu'est-ce que tu en ferais de ton copra ? Puisqu'il ne passe jamais un bateau par ici, alors ? C'est le bout du monde, je te dis. Oh, si les traficants savaient trouver du copra, ils y va ou pas, ils y passeraient. Aïe, 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 aïe ! Oh, tu rêves, fils ! Je vois ça d'ici, hein ? Allez, tu vas gaspiller tes trois malheureuses barriques de pinards à faire planter des cocos et après, pendant deux ans, tu boiras dans l'eau saumâtre et tes administrés se foutront de toi. Allez, allez, sois sérieux, on n'est pas la manie des grandeurs. Les gens d'ici ont assez de cocotiers pour les nourrir et ils n'en planteront pas un de plus. Pourtant, en tout cas. Pas un, aussi quoi moi ? Figez-leur la paix. Ne fais pas le visionnaire et le réformateur. Et mets-toi bien ça dans la tête. Ils ont le travail en horreur. Si tu veux à toute force les faire bosser, malgré qu'ils soient les gens les plus doux et les plus pacifiques de la Terre, ils seront capables dans leur désespoir de te scier le cou une belle nuit. Oh là, scier le cou ? Oui, oui, oui. Avec leur lance de cérémonie incrustée de dents de requins des deux côtés. Allez, va, fais pas de blagues et tout ira bien. Mais ne te mêle pas trop de leurs affaires. Tire tes trois ans à la mode du pays. Mets ton uniforme dans un coffre avec tes bottes pour que les rats de cocotiers ne les mangent pas. Et le matin, tu passes un short et tu vas te piquer un beau poisson au harpon. Tu nages une heure ou deux pour l'hygiène. Après, tu manges et tu te fais la sieste, tu fais la chaleur. En fin d'après-midi, tu joues aux cartes avec les principaux chefs. Ah, parce qu'ils jouent aux cartes ? Eh oui, bataille, piquet, écarté. C'est moi qui leur ai appris, Pablo. Mais tu te méfies parce qu'ils trichent tant qu'ils peuvent, c'est ça qu'ils parlent. Et c'est toi qui leur a appris aussi. Eh non, non, pas ça, non. Ça, ils l'ont appris tout seul. Et le soir, tu vas danser et chanter avec les belles petites de l'île. Elles ne sont pas farouches, les vaynées. Surtout que pour elles, tu es ici le gouverneur, le chef des chefs, le roi de l'île. Sans compter le prestige de l'uniforme. Quel uniforme ? Le short. Un short kaki avec beaucoup de poches et de fermetures éclaires. T'en as un ou deux ? Ouais. Bon, eh bien, malgré la chaleur, je suis partisan pour la correction et le prestige. Moi aussi. Bon, mais en ce qui concerne les petites, attention, attention. Attention à quoi ? Attention aux enfants. Oui, si dans trois ans, t'entends, on apprend que tu as laissé des petits cafés au lait par-ci, par-là, d'Anthony le Vieux, t'es foutu. Au centre, pas mieux. Ils sont très stricts sur les mœurs. Sur les quoi ? Et les mœurs, la moralité, quoi. Un gendarme gouverneur qui a fauté ce côté-là, tu sais, sa carrière, c'est fini. Tiens, il y a mon copain Cardagne et Périchon et Mando. Tu sais la mention qu'ils ont sur leur livret matricule secret là-bas au centre, débauché et à l'encre rouge. Alors ça, mon vieux, des petits cafés au lait dans l'île qu'on a gouverné, le centre ne le pardonne pas. À condition qu'il le sache. Bon, 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 bon. Aussi, je vais te donner un conseil d'ancien puisque tu débutes dans le métier. Pendant un mois ou deux, mon Dieu, tu peux courir un peu, tu comprends ? Avec quelques précautions. Il faut bien que je laisse ce passe. Puis ensuite, marie-toi, par une jolie fille capable de tenir ton ménage. Pas n'importe laquelle, bien entendu. Trayée sur le volet. Oui, évidemment. Relativement à la question en question, si je puis dire. Ben, alors là, il me paraît difficile de savoir d'avance si... Oui, d'accord, d'accord, ça, c'est délicat. Écoute, si j'osais, je te donnerais bien un autre conseil. Eh ben, vas-y, mon vieux Bostelli, t'es là pour ça, hein ? Eh bien, voilà. Pour être garé de ce côté-là, tu devrais prendre la mienne, tout simplement. Oh là, la tienne ? Oui, ma congaye. Maïva, elle s'appelle. Son mari était Poupatou, un chef de l'île. Ici, un chef, c'est quelqu'un qui possède au moins 10 cocotiers. Ah bon, mais elle était mariée à Poupatou, tu dis. Oui, oui, elle est jolie, ouh, comme un cœur. Elle était mariée depuis deux ans à Poupatou sans avoir d'enfant. Je me suis dit, eh, voilà mon affaire. Il y a des chances pour qu'elle n'allait pas non plus avec moi. Alors, j'ai payé au père de Maïva trois cochons qu'il a donnés à Poupatou pour acheter sa fille. Il me l'a vendue à moi pour six. Le tour était joué. Ah bon. Pour ne pas avoir au centre la mention débauchée sur mon livret, il ne m'en a coûté que six cochons. Autrement dit, en bonnets d'Iva ou pas, trois bouteilles de cognac. Dis donc, toi, je te traite en camarade, je te la donne pour rien. Merci mon vieux. Maïva, c'est un joli, non ? Oui, et ajoute à ça que c'est maintenant une fille convenable, bien dressée, qui se tient correctement aux dents et que je lui ai appris la cuisine française pour préparer les conserves. Tu verras, tu verras. Une perle, Maïva. Ce petit cochon en banane était fameux hier soir, mais ça vous épaissit le sang, ça. Oh là, le soleil est déjà haut. Maïva, je vais hisser le drapeau sur la gendarmerie et le saluer. Fais chauffer le café. Eh bien, Maïva. Oh, Maïva. Maïva, où tu es ? Eh bien, alors ça, où elle a pu aller à cette heure ? Qui est là ? Ah, c'est toi. Eh oui. Aïto Pou, monsieur le gouverneur. Eh oui, Aïto Pou, je vois. Aïto Pou, le père de Maïva. Eh oui, alors, qu'est-ce que tu veux ? Je vais te parler, monsieur le gouverneur. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu n'auras pas un peu de tabac, monsieur le gouverneur ? Ah, du tabac, attends. Tiens, voilà. Et un peu de cognac pour ma gorge, qui est malade. Alors, pas de cognac au soleil levant, et ça attire les mauvais esprits. Ah, bon, bon, bon. J'ai fait une longue route pour venir te voir. Eh oui, tu as fait une longue route. Pour me dire quoi ? Ma fille Maïva attend un enfant, monsieur le gouverneur. Ma fille Maïva, que tu as épousée il y a deux lunes. Ah, ça, par exemple ? Oui. Oui, c'est pourquoi elle s'est enfuie de ta case au milieu de la nuit. Elle est venue chez moi, son père. Eh oui. Oui. Alors ? Une fille qui porte un enfant est tabou. Elle ne peut rester avec son mari. Elle habitera donc chez moi jusqu'à ce que l'enfant vienne. C'est la loi. Eh bien, si c'est la loi. Alors ? Alors, je suis venu te le dire, monsieur le gouverneur. Ah bon ? Ah bon, et alors ? Eh bien, c'est tout, monsieur le gouverneur. Adieu, monsieur le gouverneur. Eh bien, adieu, Aïtopou, adieu. Eh bien, il y a ta porte qui attend trois autres chefs. Ah, et qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils te le diront, monsieur le gouverneur. Il ne m'appartient pas à moi de te le dire. Eh bien, bon ? Eh bien, adieu. Messieurs, entrez. Entrez vite. Mais restez, monsieur le gouverneur. C'est la fille de Aïtopou. Maïva, fille de Aïtopou, va avoir un enfant de blanc. Aïtopou va avoir un petit-fils enfant de blanc. Il va en tirer gloire et honneur et se montrer partout avec son petit-fils de blanc. Ah bon, bon, eh bien, alors ? Qu'est-ce que vous voulez ? Allez, dites-leur. Que tu fasses aussi un enfant de blanc à ma fille, monsieur le gouverneur. Un enfant à votre fille ? Nous les avons amenées, elles sont là. Tu ne peux pas refuser, tu nous ferais honte. Non, 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 tu ne peux pas. Tu es un homme juste, monsieur le gouverneur. Oui, tu es un homme juste. Tu ne peux pas nous faire cet affon. Enfin, voyons. Nous aurions obligés de tuer Aïtopou. Plutôt que de le voir se pavaner au conseil et prendre le pas sur nous à cause de son enfant de blanc. Mais enfin, écoutez, je ne peux pas épouser votre fille à la fois, non. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'a qu'une seule femme. Une seule. La France est un pays très riche. Ici, un homme doit prendre autant de femmes qu'il peut en nourrir. Une femme pour cinq cocotiers. Et toi, monsieur le gouverneur, en plus du grand navire en fer, tu dois avoir en France des cocotiers qui n'en finissent plus. Et tu n'es pas dans ton pays, monsieur le gouverneur. Tu es ici à Iva-Opa. Mais si tu veux qu'une seule femme, prends ma fille, monsieur le gouverneur. Si tu lui fais un enfant blanc, moi, Ithou, je te donne dix cochons. Par exemple, traite, ce n'est pas sa fille, monsieur le gouverneur, qui t'importe, c'est sa femme. Menteur. Menteur, toi-même, dix cochons. Qu'est-ce que, moi, je te donne, monsieur le gouverneur. Non, mais écoutez, hein. Puis, moi, grand chef t'oparu, je te donne deux fois les doigts de mes deux mains en cochon. Oui, mais... Et moi, Ithou, qui suis plus riche que vous tous, trois fois dix cochons. Moi, Ithou, fils de Rava et Outi, trois fois dix. Mais qu'est-ce que je fasse de mon cochon, moi ? Je n'en ai pas besoin. Alors, écoutez, silence, là, hé. Arrêtez. Arrêtez, silence. Le premier qui lève sa lance, moi, je la lui casse sur le dos, hé. Vous vous jettez tous dehors, sans ça. Alors, écoutez-moi bien. Aucun n'aurait un petit fils blanc. Vous entendez ? Enfin, voyons, ce sont-là des manières dignes des grands chefs que vous êtes tous les trois ? Venir me réveiller au soleil levant pour crier comme de vieilles femmes ? Tu es un homme juste, monsieur le gouverneur. Tu ne peux pas nous refuser justice. Ah, la bonne heure. Voilà comment il faut parler. Alors, écoutez-moi bien, maintenant. Ce soir, au soleil couchant, revenez ici. Nous tiendrons à palabre officielle. Je ferai connaître ma décision. Allez, monsieur. Oui, monsieur le gouverneur. A ce soir, hé. Oui. Funérail. Eh bien, la situation se complique. Pourvu qu'on sache, je passe à Pamier ou à Paris, ça précie. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501